C'est en ce château qu'en août 1539, François 1er signe ici l'ordonnance de Villers-Cotterêts, un texte législatif toujours en vigueur et qui justifie pleinement la création de la Cité internationale de la langue française à Villers-Cotterêts. Les trois châteaux médiévaux successifs sont bien des châteaux liés à cet art synergétique, à cette chasse que l'on pratique dans une forêt qui a été un terrain sportif reconnu comme étant le plus extraordinaire qui soit pour le plaisir des princes et des rois. Un grand chasseur tel que François 1er ne s'y trompe pas, puisque à l'aube des années 1530, François 1er décide de transformer très profondément ce château médiéval et d'en faire une résidence royale à la hauteur de son prestige qui va être le lieu de résidence régulière de la cour et du roi. Le château de François 1er est donc constitué d'un ensemble inscrit dans un grand quadrilatère. Au sud, une grande cour de service, dite cour des offices, réunissant bien sûr les fonctions dédiées à la personne royale, les resserres, les cuisines, la garnison et des appartements pour la cour lorsque celle-ci réside ici même. Et puis, articulé entre cette cour de service et le parc, un logis royal dont la singularité voudra que le roi, voulant s'exprimer également par un sport qui, à cette époque, est aussi une sorte de démonstration de la vigueur virile et masculine, c'est bien sûr le jeu de paume, et donc un logis royal organisé autour d'une cour centrale et constitué de quatre ailes, l'aile au sud, possédant encore les trois chefs-d'œuvre de la Renaissance que l'on contemple aujourd'hui. Pour rejoindre les appartements du roi, l'on gravit un escalier monumental qui a, pour la originalité, c'est l'un des premiers du genre, il est rampe sur rampe et ainsi se distingue des escaliers à vis du Moyen-Âge. Les caissons de pierre sont ornés de salamandres, de f-couronnés, et bien sûr d'un décor exprimant la Renaissance française. On termine par les appartements de la Reine, où là, on peut rejoindre le rez-de-chaussée, par l'escalier qui lui était dévolu, et l'escalier dont le décor est totalement différent. Louis XIV transmet par appannage le Valois et le château de Villers-Cotterêts à son frère, monsieur frère du roi, et dès lors, le château devient un château princier détenu par les ducs d'Orléans jusqu'à la fin de l'Ancien Régime. Après la Révolution française, un temps de garnison, le château est transformé en dépôt de mendicité. Pour la ville de Paris, il s'agit à l'époque de réunir loin de la capitale tout ce que les rues comptent de misère. C'est ainsi qu'assez vite, il s'agit ici d'accueillir le grand âge de la pauvreté et de l'indigence. Cela se confirme en 1889, lorsque le château devient maison de retraite du département de la Seine, ce qu'il va rester jusqu'à la Première Guerre mondiale, et à la suite de la seconde, il devient maison de retraite de la ville de Paris, puis EHPAD, EHPAD qui ferme ses portes en 2014, laissant le château en fort mauvais état, mal entretenu et donc totalement à l'abandon jusqu'en 2017. Le sauvetage du château de Villers-Cotterêts, parce qu'il s'agit réellement d'un sauvetage, a été très profond. Toutes les étapes ont été accompagnées par l'Institut national de recherche d'archéologie préventive. Pas de doute, le château de Villers-Cotterêts n'est pas une reconstruction totale sous le règne de François 1er, mais en de nombreux endroits, des remplois, voire des maintiens de maçonnerie complète témoignent d'un passé plus lointain que la Renaissance. Sous-titrage Société Radio-Canada